Shalom, bienvenue dans le Seigneur, je te bénis mon frère et ma sœur, toi qui es en ligne avec nous, toi qui es connecté, toi qui peux nous suivre maintenant. Nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude dans notre programme l'école du Saint-Esprit. Et nous allons voir aujourd'hui comment activer la puissance de l'Esprit. Comment un chrétien, comment une personne peut activer la puissance de l'Esprit de Christ qui habite en lui. Car la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors comme nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu, nous devons tout faire pour que le Saint-Esprit qui habite en nous puisse s'activer, puisse commencer à se manifester au travers de nous. Et nous allons commencer par lire le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 1er, nous allons voir le verset 8. La Bible nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons savoir que dans le livre des Actes des Apôtres, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc vous devez être un témoin de Christ partout où vous êtes, dans la ville où vous passez dans le monde. Comme ici, ils disent que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons savoir que dans le livre des Actes des Apôtres, si nous regardons bien le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir que les disciples qui ont travaillé avec Jésus-Christ, ou qui ont travaillé après Jésus-Christ, comme Paul, ou ceux qui ont travaillé avec le Maître Jésus-Christ, quand ils ont voulu commencer leur ministère, après que Christ est monté vers le Père, quand le Seigneur est monté vers le Père, il lui a dit que non, il devait maintenant attendre que les Saint-Esprit puissent venir vers eux. Alors, il a dit que non, vous recevez une puissance, les Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous pouvons voir que les disciples ne pouvaient pas commencer leur ministère sans la puissance du Saint-Esprit. Donc, les disciples, dans les noms qui sont mentionnés dans la Bible, ne pouvaient pas commencer leur ministère, nous ne pouvons pas commencer l'œuvre de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. C'est le même comme nous aujourd'hui, bien le Seigneur. Tu ne peux pas commencer l'œuvre de Dieu ou tu ne peux pas commencer à proclamer la parole de Dieu ou à faire quelque chose pour la gloire de Dieu sans que tu puisses d'abord chercher la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Que tu puisses commencer à chercher, à activer cette puissance dans ta vie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons étudier un peu comment activer cette puissance qui va nous permettre à bien servir les maîtres comme il faut. Vous comprenez ? Car la puissance du Saint-Esprit nous motive. La puissance du Saint-Esprit nous aura capable de faire ce qu'il faut faire pour la gloire de Dieu. Donc, la puissance du Saint-Esprit nous aide aussi à grandir dans les domaines spirituels. Et ça nous aide à devenir aussi des vases utiles. La puissance du Saint-Esprit. Car l'Esprit qui habite à nous, nous aide à devenir des vases utiles pour les maîtres. Vous comprenez ? Car tous les chrétiens ne font pas ce qu'il faut faire pour la gloire de Dieu. Il y a des ceux-là qui font des choses selon eux. Il y a des ceux-là aussi qui travaillent pour leur ventre. Mais il y a des ceux aussi qui sont des vases utiles pour les maîtres. Qui font le travail du Saint-Esprit. Qui font l'œuvre de Dieu. Selon la puissance du Saint-Esprit qui habite en eux. Vous comprenez ? Alors la puissance du Saint-Esprit facilite aussi le pardon. C'est ça qui nous aide aussi à pardonner. Ça facilite le pardon dans nos vies. Et ça nous donne la paix. La paix que le monde ne peut pas nous donner. Le Saint-Esprit nous donne la paix. Ce n'est pas la paix qu'on peut chercher au travers des gens de ce monde. Mais la paix qui vient de lui-même. L'Esprit qui habite en nous. C'est pour ça que nous devons chercher à activer cette puissance dans nos vies. Alors, comment l'activer ? C'est ça que nous devons essayer d'étudier un peu maintenant. Donc, pour commencer à activer cette puissance, nous allons voir d'abord le livre des Colossiens, chapitre 3. Sorry. Nous allons voir Colossiens, chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Donc, pour activer cette puissance, nous devons chercher à devenir un avec la parole de Dieu. Nous devons faire de sorte que la parole de Dieu puisse commencer à habiter en nous abondamment. Nous devons devenir un avec la parole de Dieu. Car la parole est esprit et vie. La parole, c'est Christ lui-même. La Bible dit au commencement, était la parole. La parole est esprit. La parole, c'est lui-même Christ. Nous devons chercher à devenir un avec cette parole. Alors, quand on devient un avec la parole de Dieu, cela veut dire que nous sommes devenus un avec lui. Vous comprenez ? C'est là, déjà, le premier pas pour activer sa puissance, la puissance de son esprit. Alors, deuxième point, c'est la question de la foi. Nous allons voir aussi Hebré, chapitre 11. Nous pouvons lire Hebré. Chapitre 11, verset 1er et verset 6. La Bible nous dit ceci. Le verset 1er, livre-le. Hebré, chapitre 11, verset 1er. La Bible nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses, quelque chose qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, le verset 6 nous dit ceci. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le recherchent. » C'est par la foi que nous pouvons proclamer des paroles puissantes et voir la manifestation. Donc, la foi nous aide à faire ce qu'il faut faire pour la gloire de Dieu. Et nous devons croire qu'il est bien avec nous. Nous devons croire à son et celui qui habite en nous. Nous devons croire à sa parole. Et la foi nous aide à proclamer la parole de Dieu. Avec assurance. Troisième point, c'est que nous devons reconnaître la présence de Dieu dans nos vies. Reconnaître sa présence dans ta vie. La livre de Jean, chapitre 15, verset 5, il a dit que non, lui, il est le cercle et nous, nous sommes le sarment. Donc, nous devons nous attacher à lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Car c'est lui le cercle et nous, nous sommes le sarment. Donc, on peut dire que Christ est l'arbre et nous, nous sommes les branches de cet arbre-là. Nous devons être attachés à lui. Tu ne peux pas manifester la présence de l'esprit de Dieu si tu n'es pas attaché à lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vous comprenez? Donc, tous les jours de ta vie, tu dois savoir que tu es un avec Dieu. Car ton corps est le temple de son esprit. Tu dois reconnaître que ton corps est le temple de l'esprit de Christ qui habite en toi. Tu dois reconnaître ça tous les jours de ta vie. Ça t'évitera à faire des bêtises. Ça t'évitera à faire n'importe quoi. Et ça te poussera toujours à fonctionner selon l'esprit et à faire des choses pour la gloire de Dieu. Quatrième point, c'est la discipline du Saint-Esprit. Quatrième point, c'est la discipline du Saint-Esprit. Alors, dans la discipline du Saint-Esprit, ton nom extérieur sera brisé. Ça veut dire quoi? Que tu puisses commencer à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, tu dois reconnaître que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu dois commencer à vivre selon l'esprit. Alors, pour bien vivre cet esprit du Saint-Esprit, tu dois mettre en place quelques points aussi. Tu dois mettre en place quelques points. Ça veut dire quoi? La méditation de la parole de Dieu, la vie des prières, la vie des gènes, la solitude. La solitude, ça veut dire s'isoler de toi-même pour Dieu. C'est pas vivre de la solitude que nous autres, c'est la personne à qui parlait, non. Tu dois prendre le temps d'être isolé pour la gloire de Dieu, pour chercher la force de Dieu. Et l'exhortation aussi de la parole de Dieu. Alors, quand on parle de la méditation, nous devons savoir que la méditation fortifie l'homme intérieur. Quand il me dit, l'homme ne vit pas que du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vous comprenez? L'homme ne vit pas que du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Matthieu 4, chapitre 4, verset 4. Donc, tu dois méditer la parole de Dieu, jour et nuit, afin que tu puisses agir selon la parole que tu médites, que tu puisses fonctionner selon la parole. Alors, la méditation, c'est réfléchir sur la parole de Dieu que tu lis, ou la parole de Dieu que tu écoutes. Quand tu ouvres ta Bible, tu lis la parole, et tu commences à réfléchir maintenant sur ce que tu viens de lire. Ou quand tu écoutes la parole de Dieu aussi, tu peux commencer maintenant à réfléchir sur ce que tu as entendu, sur ce que tu as écouté, la parole de Dieu. Et que ça puisse prendre vie en toi, que tu puisses devenir un avec ce que tu as écouté. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on attend de gauche à droite, mais de la parole de Dieu. Alors, c'est vrai. Alors, comme je dis, nous avons aussi la prière. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Communiquer avec Dieu, c'est parler avec Dieu. C'est ça la prière. Parler avec Dieu, communiquer avec Dieu. Mais dans la prière, nous devons savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle les combats spirituels. Les combats spirituels, c'est là, nos prières n'est pas adressées ou n'est pas dirigées vers Dieu. Mais c'est contre l'ennemi, c'est contre l'ennemi, c'est contre le diable. Et ce zèbre, c'est contre tous, c'est attaquer ou chasser ou détruire les zèbres des ténèbres. Car la Bible dit que notre Dieu nous a donné la puissance de détruire les zèbres des ténèbres et de chasser les démons. Alors, un autre point, comme je dis, les gènes. Les gènes, c'est une période où l'homme se prive de beaucoup de choses pour donner plus de temps à la prière et au monde spirituel. Car quand tu commences à méditer la parole de Dieu et à beaucoup prier, à s'isoler pour la gloire de Dieu, c'est là que tu commences à rentrer en communion avec les domaines spirituels. Vous comprenez ? Dans la prière et les gènes. Nous devons savoir que nous sommes des esprits et c'est notre esprit qui est en communion avec Dieu. Ce n'est pas ce corps-là, le corps charnel, non. Nous sommes en communion avec Dieu par l'esprit. C'est pour cela que nous, l'homme ne vit pas que du pain, mais il y a toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, nous devons aussi nourrir notre esprit par la vie de prière, par la parole de Dieu. Gêner, ça veut dire quoi ? Tu mets un peu de côté tout ce qui est la nourriture. Tu oublies un peu la chair. Tu t'engages à la vie de prière. Tu prends beaucoup de temps dans la méditation et dans la prière, dans l'intimité de la parole. Les gènes nous aident à monter encore dans une autre dimension, des réveillements de la puissance de Dieu. Ça nous aide aussi à rentrer dans l'intimité avec Dieu, les gènes. Ça nous aide à monter dans une autre dimension du domaine spirituel. Alors, dans la solitude, c'est comme je dis, c'est très souvent celle pour chercher la force de Dieu. Car la Bible dit, nous sommes son ouvrage. Et faisiez un chapitre 2 verset 10. Nous sommes son ouvrage. Nous devons chercher la pureté de l'esprit. C'est pour ça que nous devons de temps en temps, même une ou deux fois par semaine. Tu prends quelques heures. Tu restes seul. Avec la parole de Dieu. Tu lis la parole. Tu fais la méditation. Tu fais la prière. Et tu verras que non, ton homme inspiré va commencer à changer, à se renouveler par la puissance du Saint-Esprit. Et beaucoup de choses de ce monde vont commencer à se détacher de ta vie. Vous comprenez? Alors, exhortation, ça veut dire quoi? Partager ta connaissance. Ce que tu apprends par l'esprit de Dieu. Ce que tu apprends dans la parole de Dieu. Ce que Dieu te communique. Tu dois le communiquer aux autres aussi. La parole que tu reçois, tu dois le communiquer avec les autres. En ce moment, nous pouvons lire Hébreu chapitre 3 verset 13. Colossien, comme on a l'a dit, chapitre 3 verset 16. Et le livre de Marc, chapitre 9 verset 19. Donc là, je vais les partager avec vos quelques secrets. Comment activer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes toujours notre programme de l'École du Saint-Esprit. Alors, nous avons la possibilité d'étudier la parole de Dieu. Et de voir un peu comment avancer dans la vie chrétienne. Et nous sommes toujours sur Chilo TV. Que Dieu vous bénisse. Chilo TV. Le style. Chilo TV. Chilo TV. Chilo TV.